Nous sommes les producteurs de rhum agricole, qui produisent 200 000 à 300 000 litres d'alcool par an. S'imprégner des produits, connaître le savoir-faire, les méthodes de fabrication, et surtout profiter de l'hospitalité guadeloupéenne, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir prévu ces visites, et en tout cas c'est très bien organisé. On est reçu royalement, avec un sens de l'accueil très développé sur la Guadeloupe. Il y a encore énormément de choses à expérimenter, et j'en pense que c'est une occasion extraordinaire et exceptionnelle pour nous de mettre en valeur les rhum de Marais-Galante et les rhum de Guadeloupe, qui ont leur carte à jouer à l'échelle internationale. Ce sont des occasions exceptionnelles qu'il ne faut pas rater, et surtout de saisir la balle au rebond pour les mettre en application, au contraire. On goûte la Guadeloupe, on goûte l'histoire de la Guadeloupe. Chaque distillerie a une façon de faire différente, et ses raisons aussi. Et s'éprégner du terroir, rencontrer les hommes et les femmes qui font, en l'occurrence, leur rhum, et tout ça, c'est primordial, effectivement. C'est vrai qu'avec la visibilité que ça va nous apporter, c'est une grande chance qu'on a eue d'être accompagnés. Le développement du rhum mondial fait qu'on a un œil sur la Guadeloupe et sur Marais-Galante aujourd'hui, c'est exceptionnel pour les rhum de Guadeloupe. La qualité des rhum en Guadeloupe est exceptionnelle. Et à Marais-Galante, c'est la dernière île à Canasuc de la Carrée. C'est énorme pour la Guadeloupe. Qu'on puisse avoir les yeux fixés sur eux et à refaire un de ces quatre. On a tout à la fois la gastronomie antillaise et le côté agro-transformation qui est aussi l'avenir de la Guadeloupe. Là, on peut créer de l'emploi de l'activité, que nous devons savoir travailler, à marketer, à vendre. Et nous sommes là pour en faire la promotion. Nous sommes là pour accompagner toutes ces initiatives. Là, réside l'avenir de la Guadeloupe. Nous, les petites îles du Sud, en sommes ravis puisque nous avons des choses à offrir. La Guadeloupe est riche de sa diversité. Chaque île est différente et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est toute la Guadeloupe qui gagne. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir permis à plus de 200 personnes venues d'un pays vraiment différent, de découvrir Marie-Galante. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence la Guadeloupe, mettre en avant la Guadeloupe, faire connaître la Guadeloupe touristiquement. Dans l'année de la route du Rhum, plus de 200 personnes venues d'un pays vraiment différent, de découvrir Marie-Galante. Ils ont fait beaucoup de photos. Je pense qu'ils vont faire connaître la Guadeloupe. C'est ce que nous voulons pour pouvoir développer nos touristes. C'était vraiment une journée formidable et merveilleuse.